Dans cette vidéo, on va avoir une introduction à la parasitologie, c'est-à-dire des généralités et des définitions. Tout d'abord, il faut connaître c'est quoi un parasite. Le parasite, c'est un organisme vivant qui vit au dépens d'un autre organisme. Cet autre organisme, on va l'appeler l'hôte. Donc, le parasite, c'est un organisme vivant qui vit au dépens de son hôte. Il vit, il est là, il profite, mais il ne va pas détruire son hôte. Donc, la parasitologie, c'est la science des êtres animaux ou végétaux qui sont capables de vivre au dépens d'un autre organisme. Quand est-ce qu'on parle de parasitisme ? Oui, on parle de parasitisme quand on a deux êtres vivants, mais on n'a qu'un seul qui va profiter de l'autre. Là, on parle d'un parasitisme. Celui qui profite, c'est le parasite et l'autre, c'est son hôte. Il profite de lui. Mais quand on a deux êtres vivants comme ça, c'est les deux qui profitent d'eux-mêmes. On ne parle pas de parasitisme, mais là, c'est une symbiose. Ils vivent ensemble, l'un profite de l'autre. Ils vivent en harmonie, voilà. Donc, dans la classification des parasites, on va parler des ectoparasites et des endoparasites. Les ectoparasites, là, on a le préfixe ecto, c'est-à-dire à l'extérieur. Donc, c'est les parasites qui vivent à la surface du corps et dans les cavités ouvertes naturelles, comme le nez, la bouche, la peau, etc. Comme exemple, on va citer les punaises, on va citer le sarcopthèse scabiei. Là, c'est l'agent de la gale. On connaît tous la gale. C'est le sarcopthèse scabiei qui va venir... Enfin, c'est lui le parasite. C'est le sarcopthèse scabiei du flapeau. Et il va nous causer la gale, voilà. Et on a les vecteurs. Les vecteurs, c'est normal. Quand on parle de vecteurs, c'est les mouches, c'est les moustiques, etc. Par exemple, on va citer l'anophèle. L'anophèle femelle, c'est le vecteur du plasmodium, du paludisme. Contrairement aux endoparasites qui vivent dans les cavités profondes. Endo, c'est à l'intérieur. Donc, à l'intérieur et profondément dans l'organisme, dans les organes profonds et les tissus, le sang, etc. de l'hôte. Et il y a aussi la notion de parasitisme accidentel. Quand est-ce qu'on parle de parasitisme accidentel ? Quand le parasite, il est avalé accidentellement. Mais il va s'éliminer directement. Comme les larves des mouches. On a aussi la notion de parasites obligatoires. Quand on parle des parasites obligatoires, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas vivre qu'à l'état parasitaire. Donc, à l'état naturel, ils ne peuvent pas vivre dans la nature. Donc, ils doivent profiter d'un autre hôte. Et les parasites permanents, c'est-à-dire qu'ils vivent toute leur vie, pendant toute leur existence, ils vivent avec l'hôte, dans l'hôte. Comme l'ascarisse et les leishmanis. Maintenant, on va parler des parasites erratiques. Je vais vous donner d'abord un exemple du cycle de l'idatidose. L'idatidose, c'est une maladie causée par un parasite qui est appelé l'Echinococcus granulodius. Le cycle naturel, il se produit entre le chien et le mouton. Donc, le parasite. Donc, je vous ai dit que l'Echinococcus granulodius, il va nous causer l'idatidose. C'est une maladie parasitaire. Dans le cycle, il est juste entre le chien et le mouton. Le chien, il va excréter dans ses selles les œufs. Ensuite, le mouton, il va avaler ses œufs, les œufs de ce parasite. Il va les manger, les brouter. Ensuite, ses œufs, ils vont se développer dans son organisme, se développer en larves. Quand on parle de larves, c'est le bébé parasite. Ensuite, ils vont se développer en parasites adultes. Voilà, c'est le cycle naturel. Après, si, par exemple, l'homme, il va brouter, pas brouter plutôt, il va manger une salade ou il va caresser le chien, il va avaler accidentellement les œufs de ce parasite, l'Echinococcus granulodius. Il va être infecté par ce parasite. Mais là, on va parler d'un parasitisme erratique parce que ce n'est pas le cycle naturel. C'est un cycle, on va dire, accidentel. Donc, dans ce cas-là, les œufs, ils vont se développer à l'intérieur du corps de l'homme. Ils vont se développer en larves et ils vont rester une larve. Ils ne peuvent pas se développer à l'état adulte du parasite. Voilà, donc le parasitisme erratique se retrouve chez un autre hôte qui ne lui est pas spécifique. Dans ce cas, il ne peut pas atteindre le stade adulte, il va rester à l'état larvaire. Il reste à l'état larvaire chez cet hôte qui est accidentel. Donc, dans cet exemple, l'homme, c'est un hôte accidentel. Et l'homme, on dit aussi, qui va constituer une impasse parasitaire. Voilà. Une anthroposoneuse. Quand on parle d'une anthroposoneuse, on parle aussi d'une zoonose, c'est des synonymes. C'est une parasitose commune entre l'animal et l'homme. Donc, elle touche l'animal comme elle touche l'homme. Maintenant, on va voir les modes de contamination en parasitologie. Le mode de contamination par voie orale, c'est-à-dire perros. On a, par exemple, l'équistemure d'antaméba histolytica. On va voir après c'est quoi l'amibias. L'antaméba histolytica, donc retenez que ça va nous causer l'amibias. Oui. Quand je dis, par exemple, parasite, parasitose. Le parasite, il est là. Parasitose, c'est la maladie causée par le parasite. Par exemple, le leishmania, le leishmanie, nous donne le leishmanieuse. Donc, le leishmanieuse, c'est la maladie causée par le leishmanie. Voilà. Oui, donc, le leishmanie, leur mode de contamination est par voie transcutanée. Parce qu'on a besoin d'un vecteur. Après, on va voir la notion des vecteurs pour comprendre encore plus. On a aussi la voie sanguine. Donc, par transfusion sanguine, par exemple, on a le plasmodium falciparum qui va nous causer le paludisme. Voilà. Donc, le paludisme, il est... Le paludisme, c'est la maladie causée par le plasmodium falciparum qui est véhiculée par voie sanguine. On a aussi la voie transplacentaire. C'est la toxoplasmose causée par le toxoplasma gandie chez la femme enceinte. Par exemple, chez la maman enceinte, une femme enceinte, elle a la toxoplasmose. Elle peut la véhiculer chez son bébé. Parce que ça passe par voie transplacentaire. On a la voie muqueuse. Et autre voie. Vous allez les voir en détail après. On a vu les voies de contamination des parasites. C'est-à-dire, comment ils peuvent rentrer à l'intérieur de l'organisme. Maintenant, on va voir les différentes voies de sortie du parasite de l'organisme humain. Donc, premièrement, il peut sortir par excrétion des selles ou des urines. Les selles, ça peut sortir avec... On a les larves, les kystes, les œufs. Les urines, on a par exemple, les œufs de schistosomose. Vous allez voir ça en... Fleselmentos. On a la voie transcutanée. Ils vont sortir par voie transcutanée. C'est les filaires de médine. C'est quoi ? C'est un verre très lent qui va rentrer... Bon, on ne va pas parler du cycle maintenant. Mais, je vais vous dire juste que c'est un verre qui va rentrer dans notre organisme. Après, pour la voie de sortie, il va sortir, il va créer un petit trou dans la jambe et il va sortir. Il est très lent. Et on a la voie de sécrétion. On a par exemple les sécrétions bronchiques dans le cas d'une atteinte par les douves et d'istomatoses pulmonaires parce qu'ils rentrent dans les poumons. Donc, ils vont sortir avec les sécrétions bronchiques. On a cité tout à l'heure les modes de contamination par voie transcutanée. Les leishmanis. On a dit que ça passe par une pécure du vecteur phlebotome. Le vecteur, c'est une moustique. C'est une moustique. Quand on parle de vecteur et des moustiques, on les considère comme des parasites temporaires. parce qu'ils viennent, ils vont parasiter ton organisme et ils vont sucer le sang. Donc, d'une façon temporaire, ils sont des parasites juste pour prendre le parasite. Voilà. Alors, donc, les vecteurs, c'est quoi ? C'est un animal qui puise le parasite de chez l'homme malade, le conserve chez lui. Donc, la moustique, elle va ramener le parasite de chez l'homme malade, le conserve chez elle. Ensuite, elle va le transformer dans son organisme, puis l'inoculer dans l'organisme du sujet sain. Par exemple, on a les glucines, on a l'anophèle femelle, c'est vraiment connu, tu as le paludisme. Et on a les phlébotomes chez les leishmanis. Vous allez voir en détail dans chaque cours les vecteurs, etc. En gros, on va voir, premièrement, vous allez voir les parasites fréquents rencontrés chez l'homme. Premièrement, on a les protozoaires. Les protozoaires, on faisait ça en premier trimestre. Ensuite, en deuxième trimestre, on faisait les élementos, qu'on appelle aussi les métazoaires. Après, quand je dis élementos, c'est-à-dire les maladies causées par les élementos. Les élementos, c'est des métazoaires, c'est des verres. Ensuite, en troisième trimestre, on faisait les champignons. Alors, les protozoaires, c'est des parasites unicillulaires. Donc, on a les rhizopodes, on a les flageolets, les ciliés et les sporozoaires. Donc, les rhizopodes, on a quatre groupes. On a les entamébas. On a entamébas histolytica delnalamibias. Et on a entamébas coli. On a aussi le genre ondolimax. On va voir l'ondolimax nanus. On a pseudolimax, pseudolimax bustili. Et on a un fleurizopode. Ensuite, les flageolets, il y aura les dientamébas. Les sanguicoles, les tripanosomas, etc. Ensuite, on a les lichmanides. Les lichmanides, il y a la lichmaniose. On a les flageolets intestinaux, il y aura giardia intestinalis. Les flageolets génitaux urinaires, on a trichomonas vaginalis. Voilà, donc dans chaque cours, vous allez voir chaque espèce, chaque parasite, sa morphologie, comment il rentre dans l'organisme, comment il parasite, qu'est-ce qu'il fait, et sa forme clinique. Ensuite, dans la classe des ciliers, on a balantidum coli. Et dans la classe des sporozoaires, il y aura les plasmodiums. On va parler de chaque espèce qui va nous faire le paludisme. On a toxoplasmos causé par toxoplasma gondii. Et on aura les coccidies, isosporas et une autre espèce. Et ensuite, les cryptosporides. Tout ça, c'est le programme de la première partie. Ensuite, pour les métazoaires, il y a les nematelmentes, les platelmentes. Vous allez voir la classification après. Et puis, il y aura les champignons. C'est-à-dire, une autre partie de la parasitologie, c'est plutôt la mycologie. Et puis, voilà, vous faites vos cours. Vous faites les questions de la cerveau verte. Vous faites les cuissères. Vous cherchez sur les sites internet. Vous allez trouver certainement. Et voilà, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos pour les prochains cours. Et bon courage à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada